Vous avez différents types de fichiers auxquels tout le monde n'a pas forcément accès directement. Il faut savoir que les autorisations de port d'armes, c'est aussi délivré par des autorités préfectorales. Il y a des transversalités, bien évidemment, entre les services et les fichiers, mais les contrôles et les consultations ne sont peut-être pas systématiques pour les vérifications. Il y a aussi peut-être, et il faudra le voir, un problème législatif. Est-ce que toutes les personnes qui sont fichées dans ce fichier déradicalisé doivent être interdites de port d'armes ? Parce que ça peut être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles et que peut-être il faut légiférer en la matière.